en cours en vue d'un prochain dialogue entre Congolais. L'honorable Léon Kengwa Dondo déclare au sortir de cette entrevue qu'il faut des élections apaisées à RDC et l'organisation de ces dernières requiert beaucoup d'argent. L'opposition républicaine qui l'a conduit à échanger avec le président de la République sur les devenirs de la RDC en prévision des prochaines élections. Je considère que ces élections, pour qu'elles puissent être apaisées, doivent répondre à certaines exigences. La première exigence, les élections demandent beaucoup d'argent. Lorsque je me retourne en direction du budget 2015, les ressources qui ont été allouées pour les élections 2015 ne sont pas suffisantes. Le président m'a demandé d'établir une note. J'ai établi la note ce soir et je lui ferai parvenir demain matin. L'opposition républicaine que je représente est ici parce que je soutiens le dialogue, puisque je suis là pour le dialogue. Le président de la République, par le dialogue, il voudrait maintenant consulter toute la classe sociale pour savoir si on peut organiser ces élections d'une manière apaisée. Il faut le dialogue pour vivre en paix, point de vue de la société civile, conduite par Mme Cathy Kalanga, qui souligne que ce dialogue doit être inclusif. Ça a toujours été le combat de la société civile, un dialogue pour vivre dans la paix. La société civile soutient les dialogues. Elle souscrit et elle va y participer. Elle a fait des propositions dans le cadre de l'organisation de ces dialogues et en plus de ça, elle a demandé à ce que, pour que ces dialogues soient inclusifs, il a fallu que nous puissions avoir une facilitation bipartite. Et à ce moment, nous allons aussi inviter ceux-là qui croient qu'il a fallu que nous ayons aussi cette communauté internationale et une personnalité au niveau national. Dans le cadre de l'opposition, il y a une partie qui demande à ce que cela soit fait par une médiation internationale. Et il y a l'autre partie qui demande que cela soit fait même par les nationaux. Et nous, nous supposons qu'en République démocratique du Congo, nous avons des personnalités sages, aguerries, qui peuvent faire aussi ce travail. C'est comme ça que nous avons fait cette proposition auprès du chef de l'État pour qu'on voit dans quelle mesure est-ce qu'on va mettre tout le monde autour d'une table. La société civile, c'est une église au milieu du village. Elle connaît les problèmes qui se passent dans notre pays. La population n'est pas dupe, elle est en train de suivre des presses ce qui se passe et elle y veille pour ses intérêts. Parce que nous avons vu des politiciens parler avec du discours contradictoire, mais jusque-là, nous n'avons pas trouvé le compte de la population. C'est comme ça que la société civile s'est levée d'une seule voix pour accompagner les politiques dans ces processus, afin de trouver un compromis politique autour du processus électoral et aussi bien la sécurisation de ces processus. Le regroupement de femmes conduit par l'honorable Élisée Minemboé en appelle aussi et vivement au dialogue national pour aplanir toutes les divergences relatives, notamment aux questions liées à la paix durable et au processus électoral. Nous avons parlé des questions de l'heure dans notre pays. Il s'agit particulièrement des questions électorales et puis la question du dialogue. En ce qui concerne les questions électorales, nous pensons que s'il y a des divergences, ces divergences existent toujours dans une démocratie. D'ailleurs, c'est ce qui fait évoluer la démocratie. Nous sommes des Africains, nous savons que quand il y a des divergences dans une communauté, les sages se mettent toujours ensemble pour parler. C'est-à-dire que ces divergences ne peuvent pas totalement nous diviser. Nous attendons que les acteurs se retrouvent et que nous puissions parler, parce que c'est notre pays. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne construire ou gérer nos divergences. Nous pouvons seuls gérer nos divergences, parce que nous en sommes capables. Parce que nous, les femmes, nous ne voulons pas rentrer dans un cycle de violence, parce que nous connaissons les prix de la paix, nous les femmes. Nous savons ce que c'est. Parce que les premières victimes de violences, ce sont les femmes, ce sont nos enfants que nous nous portons pendant neuf mois. et c'est ça, nous, pour la paix de ces pays, pour consolider la paix et faire avancer notre pays, nous pensons que nous ne devons que nous mettre ensemble pour que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada